En effet, le business reste bien la priorité de la famille, à la tête d'un empire agricole et industriel, estimé à 100 millions d'euros. Les trois frères Guimbeault dirigent le groupe Saint-Aubin, 600 employés. Leader sur le marché du thé à Maurice, ils en produisent 700 tonnes chaque année. Les Guimbeault produisent aussi au chéri, de l'eau de source pour les hôtels et les supermarchés. Ils sont propriétaires de deux restaurants, d'une auberge de luxe et des Obinots, une des plus anciennes maisons coloniales de l'île, transformée en musée. Ils possèdent surtout plus de 800 hectares de cannes à sucre qui produisent du rhum vendu partout sur l'île. Mais le groupe est en perte de vitesse et les Guimbeault viennent de tenter un coup audacieux pour se relancer. Ils se sont lourdement endettés pour construire cette distillerie flambant neuve. Grâce à elle, ils espèrent exporter le rhum mauricien dans le monde entier. Un pari très risqué. Je suis assez fier de ça, parce que Colomb est un entrepreneur, c'est un type qui a développé, un défricheur. Il a beaucoup travaillé aussi, puis bien sûr qu'il a fait les autres travailler, mais il a travaillé quand même. Et je crois que c'est un peu un temps, au contraire, de garder cet esprit de pionnier. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Bonjour, bonjour, qui m'en est bien ? Le patron se déplace peu dans les champs, mais ce jour-là, il est sur le pied de guerre. Sa nouvelle distillerie doit tourner pour la première fois. Un petit bijou de technologie qui exige des cannes parfaitement nettoyées. Et c'est en créole, la langue de ses ouvriers, qu'il va le faire savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une canne propre ? Une canne propre, c'est une canne où il n'y a pas trop de paille, il n'y a pas de bouts verts, et puis bon, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de terre, tout ça. On essaie d'amener une canne, voilà, la tige, comme ça. Si toutes les cannes, si toutes les cannes arrivent comme ça à l'usine, ce sont des cannes propres. Il y a un petit peu de racines là, mais il faudrait que ce soit... Ça, ce serait idéal, mais quand vous regardez un camion, vous allez voir que ce n'est pas comme ça exactement. Il y a toujours un petit peu de paille. En moyenne, chaque ouvrier coupe 3 tonnes de cannes par jour. Un travail manuel, très physique. Difficile comme travail ? Ah oui. Ça ne va pas tuer. La patience. Vous êtes payé combien pour ce travail ? La question du salaire est sensible. Le surveillant en chef intervient. Ça dépend, ça. Il peut être avec 200, 300, 400, 1000, 2000. Ça dépend, combien elle coupe, on le paye. La plus, vous voyez, si vous coupez une comme ça, ça fait 15 opi. Donc vous mesurez, alors ? Je mesurez, il faut dire combien ils ont coupé, vous voyez. Un bon coupeur peut gagner 500 euros par mois. C'est deux fois le salaire moyen sur l'île. Aujourd'hui, Patrick attend 35 tonnes de cannes à sucre pour sa nouvelle distillerie. Un enjeu capital pour le groupe Saint-Aubin, qui est déficitaire depuis deux ans. Pour renouer avec les bénéfices, la famille veut exporter à grande échelle. Patrick, lui, a donné rendez-vous à son comité exécutif pour préparer le lancement de leur nouvel alcool. Si les guimbauds emploient des créoles, chinois ou indiens, leur garde rapprochée n'est composée que de mauriciens blancs. On a un petit peu la tête du groupe Saint-Aubin et il n'y a que des blancs autour de la table. Est-ce que c'est un hasard ? Bon, déjà, nous sommes trois frères, c'est un peu normal que les trois frères soient blancs. Et Marianne, je vous l'ai dit, c'est la secrétaire du grand-père qui est avec nous. De toute façon, on va pas le mettre dehors aussi. Non, c'est vrai qu'en France, ce n'est que maintenant, en France, que vous commencez à vivre avec les différentes communautés comme ça. Nous, à Maurice, on a quand même 200 ans d'expérience. Je mets beaucoup l'emphase sur le côté respect. Je crois que c'est un mot qui est fort. Je sais qu'en France, ils aiment bien le mot « tolérance ». Moi, j'aime moins ce mot-là. Mais je crois que nous, on s'est réconciliés avec notre histoire, peut-être plus que les Français aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, on est vraiment intégrés. On est citoyens mauriciens, en part entière. Ils nous aiment bien comme ça et je crois que c'est le respect. Il y a un aspect de respect mutuel qui est là et qui est très fort. Je crois que c'est ça qui fait que les choses marchent, à mon avis. Après cette question qui n'était pas à l'ordre du jour, la réunion commence. Au programme, le nouveau rhum que le groupe espère exporter dans le monde entier. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel restaurant, vous avez des vins d'Australie, des vins de Chili. Moi, je dis, si les Chiliens réussissent à vendre leurs vins à l'île Maurice, pourquoi nous, les Mauriciens, on ne peut pas vendre notre rhum au Chili ? Le groupe a perdu 3 millions d'euros ces deux dernières années. Alors Patrick et ses frères n'ont donc pas le droit à l'erreur.